Sous-titrage Société Radio-Canada Mais déjà, quelque chose s'est éteint dans son regard. C'est fini pour aujourd'hui. Non, définitivement, elle ne s'aime pas. Mais au fait, vous la connaissez peut-être. Bonjour, je suis Benoît Venot, coach et formateur en développement de la personne. Je suis formé à l'hypnose et aux thérapies brèves. J'ai un cabinet à peau dans les Pyrénées-Atlantiques et le cœur de mon travail, c'est le changement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de l'estime de soi. Comment gagner en estime de soi ? Parce que vous savez bien que c'est un sujet très important et qui est très populaire de nos jours. On trouve partout des quantités incroyables de livres, de vidéos, qui vous promettent toutes sortes de solutions miracles pour avoir enfin et facilement l'estime de vous-même. Mais la question qui me semble importante à se poser ici, c'est de savoir si ça marche vraiment tout ça. Parce que le quotidien de mon travail, c'est d'aider des personnes qui ont cru à ces promesses et qui n'ont pas obtenu le résultat qu'elles attendaient, bien au contraire. C'est même à croire que ces idées, ces techniques, n'ont jamais été testées ou pratiquées par les personnes qui les proposent. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois de ces mensonges, ces trois fausses bonnes idées pour développer l'estime de soi. La première erreur, c'est de penser en termes binaires. Il y aurait d'un côté ceux qui ont de l'estime pour eux-mêmes et les autres. On avait déjà évoqué ce travers quand on s'est intéressé au problème de l'influençabilité. La vérité, c'est que si vous n'aviez vraiment aucune estime pour vous-même, vous ne pourriez tout simplement pas être vivant. Si vous êtes en mesure de suivre cette vidéo, ça signifie que vous avez de l'estime pour vous-même, même si ça n'est pas beaucoup. Et c'est très important de comprendre ça parce que ça veut dire que vous ne partez pas de zéro. Vous savez déjà au moins un peu ce que c'est que l'estime de soi. Et donc, votre stratégie ne va pas être de rechercher quelque chose que vous ignorez complètement et qui vous échappe, mais au contraire de faire grandir, de développer quelque chose qui est déjà là en vous-même. La seconde erreur, c'est de croire que vous devez corriger vos défauts. C'est faux. Enfin non, c'est vrai, mais pas pour cette raison-là. Bien sûr, c'est important de travailler à corriger ses défauts, de remédier à ses faiblesses. Mais c'est important parce que vous sentez que ces travers vous empêchent d'être alignés avec vos valeurs, parce qu'ils viennent créer une forme de dissonance à l'intérieur de vous-même, entre ce qui vous semble juste et ce que vous faites. Mais l'estime de vous-même, ça n'est pas quelque chose que vous allez acquérir lorsque vous serez devenu parfait. Parce que ça voudrait dire que vous ne la méritez pas aujourd'hui avec vos qualités et vos défauts. Et ça, c'est un très grand piège dans lequel on tombe souvent quand on travaille à son développement personnel. C'est de croire que l'on doit devenir quelqu'un d'autre. En fait, plus vous allez vouloir développer ce que l'on appelle généralement des qualités, et plus vous risquez de vous éloigner de vous-même en cherchant à ressembler à un personnage imaginaire qui vous fera ressentir toujours plus combien vous en êtes loin. N'hésitez pas à regarder à nouveau le sujet sur le charisme authentique pour approfondir cette idée. La troisième erreur, le troisième mensonge, et c'est peut-être le plus gros parce qu'on l'entend vraiment partout, c'est de croire que vous devez absolument arriver à vous aimer. C'est vrai qu'a priori, ça a l'air d'être plutôt une bonne idée. Ça a l'air plutôt sympathique. Mais la question qui est importante ici, c'est de savoir comment on fait ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en connais pas beaucoup des trucs, des astuces, pour aimer quelqu'un sur commande. Une sorte de filtre d'amour qui ferait que tout d'un coup, vous vous mettiez à aimer votre voisin qui écoute de la musique à fond toute la nuit, celui qui a rayé la portière de votre voiture toute neuve, ou votre collègue qui a pris le dernier carreau de chocolat dont vous rêvez depuis ce matin. Probablement que tout ça, c'est possible pour quelqu'un qui a atteint un très haut niveau d'éveil spirituel. Mais pour la majorité d'entre nous, aimer n'est pas quelque chose qui se décide, y compris pour soi-même. C'est plutôt quelque chose qui arrive. En fait, c'est plutôt l'aboutissement d'un processus par lequel on porte un regard différent sur soi-même. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire de s'aimer pour commencer à avoir de l'estime de soi. Alors, au lieu de penser « je dois absolument m'aimer », on pourrait dire « je vais apprendre à me respecter davantage ». « Je vais essayer d'avoir plus de compassion pour moi-même, parce que j'en suis là aujourd'hui ». C'est ce qui va nous permettre de basculer dans un processus actif d'apprentissage, au lieu de rester paralysé par la perspective d'un objectif utopique pour le moment. Au final, on voit bien qu'un bon nombre d'efforts que l'on peut faire dans le but légitime d'améliorer l'estime de soi vont en fait être contre-productifs. Alors, on pourrait dire que la clé vraiment essentielle qui va nous permettre d'avancer concrètement dans cette direction, ça va être notre capacité à nous accepter tel que nous sommes aujourd'hui. C'est d'être en mesure de dire « ok, je suis comme ça aujourd'hui et je ne suis pas en paix avec ça ». C'est ça mon vrai point de départ et maintenant je vais pouvoir commencer à avancer. Mais on reviendra plus en détail sur ce point de l'acceptation et sur l'incroyable potentiel de transformation qu'il renferme dans la prochaine vidéo de la série Confiance, Charisme et Authenticité. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501